GOKI TELESPECTATEUR TOUBA TV GOKI TELESPECTATEUR TOUBA TV GOKI TELESPECTATEUR TOUBA TV GOKI TELESPECTATEUR GOKI TELESPECTATEUR GOKI TELESPECTATEUR TOUBA TV 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 GOKI TELESPECTATEUR TOUBA GOKI TELESPECTATEUR TOUBA TV GOKI TELESPECTATEUR TOUBA GOKI TELESPECTATEURTI GOKI TELESPECTATEUR TOUBA GOKI TELESPECTATEUR TOUBA OUCE και La cueillette, la chasse et la pêche. C'est la huit, la nappe et la chasse. C'est ce que j'ai vécu. Mais quand j'ai eu des enfants, j'ai eu des enfants qui m'aiment beaucoup. Dans un instant, la nappe, la nappe et la huit ne pouvaient pas le permettre de vivre des enfants. C'est ce que j'ai créé, la première révolution humaine, c'est l'agriculture avec un grand A. L'agriculture, c'est l'élevage. La révolution, c'est le passage du paléolithique vers le néolithique. C'est le passage du nomadisme. Parce que les gens qui ont créé des civilisations, les gens qui ont créé des civilisations, c'est le premier passage de l'Afrique qui a été néolithique. C'est ce qui m'a permis de bâtir des civilisations dont je m'envoie pour preuve la civilisation égyptienne. C'est ce qui m'envoie pour les petites pyramides. Maintenant, l'Afrique a créé la première révolution. La deuxième révolution, c'est l'Asie. La révolution, c'était une révolution maritime fluviale. C'est ce qui m'envoie. Parce qu'en Asiatique, surtout la Chine, du temps de l'Empereur, ils ont commencé à l'élevage de l'Empereur et de l'Empereur. Ils commercent avec eux. C'est ce qui m'envoie pour la mondialisation. C'est la Chine, l'Asie. Dans une période où ils étaient en retrait, il y avait des campagnes pour qu'ils prennent leur place. Comme la nature à l'heure du vide. La troisième révolution, la plus grande humanité, c'est l'Europe. C'est la révolution technique et industrielle. C'est l'Angleterre. La quatrième révolution, c'est l'État-Unis. C'est ce qu'on appelle la révolution technologique et numérique. C'est ce qu'on appelle la révolution technologique et numérique. Maintenant, nous allons vers ce qu'on appelle une cinquième révolution. La cinquième révolution, c'est l'Afrique qui a fait quatre barres. C'est ce qu'on peut appeler la révolution conceptuelle. Et nous voyons à l'Afrique qui a été déparé dans l'Afrique. Parce que si vous pensez, la révolution, il y a un genre de rapport de conflictualité dans la société. C'est ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est ce qu'on appelle Rousseau. Descartes dit qu'il faut se rendre maître et posséder de la nature. Il y a un rapport conflictuel par rapport à l'espace, à la gestion de l'espace, par rapport à la place des technologies dans la vie, par rapport à la place de l'économie dans la vie. La révolution conceptuelle, c'est l'Afrique. C'est ce qu'on appelle l'Afrique. C'est ce qu'on appelle l'Afrique. Il y a une façon d'avancer. Il y a une façon d'avancer. C'est ce qu'on appelle l'économie, l'espace et l'écologie. C'est ce qu'on appelle la révolution de l'humanité. C'est ce qu'on appelle l'Afrique. On prend à l'évolution de l'Afrique. Il faut savoir. Il faut savoir que nous sommes passés par l'Afrique. Ce rôle fondamental pour jouer dans la histoire, et le rôle fondamental pour jouer dans l'Afrique. l'Afrique qui a joué. Je sais qu'on est venu au rôle d'Afrique parce que les révolutions qui ont traversé le cours de la vie de la population mondiale mais cartographiquement géopolitique actuellement, il y a une force qui est en présence. Actuellement, nous avons constaté un glissement du centre de gravité de l'économie mondiale de l'Amérique vers l'Asie. Et si on est venu à l'Asie, après l'Afrique, ils sont venus. Et actuellement, on est en train de passer vers un monde sino-centré vers un monde afro-centré. Ça veut dire que ce qui est en train de faire, c'est l'Asie. Mais nous, d'après les projections que nous faisons, si on est venu à l'Asie, l'Afrique est venu. Parce que l'Asie est en train de commencer à être en signe d'essouffler l'économie. Si on a vu les continents européens, ils ont vu les prévisions. Et puis, la crise, non seulement c'est la crise, mais tout ce qui est venu à l'Asie, c'est la croissance de l'Asie. 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 qui est la croissance de l'Asie. C'est la croissance de l'Asie. C'est la croissance de l'Asie. L'Europe est en déclin. C'est la croissance de l'Asie. C'est la croissance de l'Asie. C'est la croissance de l'Asie. en 2 siècles. Ils ont vu des esclavages, après ils ont vu des proches de la colonisation. Malgré tout ce que nous voulons, l'Afrique est le moteur de la croissance économique mondiale. et qu'il y a des choses qu'ils vivent et qu'ils ne vivent pas aujourd'hui. Donc déjà, c'est un facteur. Deuxième facteur, ce n'est pas parce que l'Afrique évoluait, comme l'Afrique n'est pas évoluée, que forcément l'Afrique est en retard. Elle est en propre rythme de fonctionner. Et aujourd'hui, l'Afrique n'a pas voulu parler d'une grille de lecture. La première grille de lecture, on peut étudier ce qu'on appelle l'Afrique en fondation. Quand on l'a dit, c'est qu'on a pensé que l'Afrique a été en France, à partir de 1960. Et quand on a pensé, à partir de 1960, on considérait sur le plan géopolitique ce qu'on appelle la guerre froide. Cette Afrique a été en train d'être en train d'être en train d'être en train de se faire. On l'a imposé. On l'a imposé par les filles ou les filles. On l'a imposé par les blocs soviétiques ou les blocs occidentaux. Ça doit plus tard. Donc, si bien qu'Afrique de 1960, en 1989, l'Afrique a été en 17. En ce qui est l'Afrique de la Fondation. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est déjà dans les années 70, les gouvernements africains étaient misés sur ce qu'on appelle le secteur primaire de manière globale. Agriculture, élevage, pêche. Et ils ont demandé tout le monde pour investir sur Fofo pour commencer à faire croissance. Malheureusement, on a ce qu'on appelle la grande sécheresse des années 70. C'est ce qu'on appelle la grande sécheresse des années 70. C'est ce qu'on appelle l'institution de Brunton Woods et la Banque mondiale d'Ougu. Mais si vous regardez, les Africains devraient nous attendre à chaque projet de société. Parce qu'ils devraient nous attendre et qu'ils devraient nous attendre. C'est ce que j'appelle le temps de la refondation ou de la reformulation. Il faut nous attendre à chaque société. La période de l'époque, elle devait commencer à partir de 1989. C'est l'Afrique de la refondation. C'est ce qu'on appelle l'Afrique de la refondation. C'est ce qu'on appelle la refondation depuis les années 2000. C'est ce qu'on appelle l'Afrique de la transformation. Cela veut dire que l'Afrique sait que la première matière est la meilleure matière de la vie. L'Afrique sait que sur le plan de la formation des ressources humaines, il a fait une mise à niveau de la vie. Il y a une nouvelle Afrique qui est actuellement. Les Africains qui connaissent qu'ils ne sont pas le continent désespéré. Et qu'ils ne sont pas aussi le peuple désespéré. Même s'ils ne sont pas le peuple élu. Mais ils connaissent qu'ils devraient nous attendre et qu'ils sont tous les Africains. Et qu'ils ne connaissent pas. C'est ce qu'on appelle l'Afrique de la transformation. D'après ce qu'on appelle l'Afrique de la consommation. Avec l'avènement d'une classe moyenne extrêmement importante. Avec un pouvoir d'achat. C'est ce qu'on appelle l'Afrique le premier marché mondial. Donc on a vu que l'Afrique n'est pas le gris. C'est ce qui me permet de répondre aux questions de Malaï. Nous sommes en Afrique de la fondation. Nous sommes en Afrique de la refondation. Actuellement nous sommes en Afrique de la transformation. Et on va aller vers l'Afrique de la consommation. Maintenant nous sommes en Afrique de plus en plus. Nous sommes en Afrique du Daube. Il faut aussi que les dirigeants, nous déciderons. Comprendre aujourd'hui qu'il y a une nouvelle dynamique. Parce qu'Afrique, tant que fondation. Et tant que refondation. En même temps aux transformations, l'Afrique est un enjeu des autres. Mais à partir de l'Afrique de la transformation, nous devons devenir un acteur de la mondialisation. Mais Siré, je veux bien qu'on soit un acteur de la mondialisation. Mais c'est un acteur qui réunit un parterre de chefs d'État africains pour faire un sommet. Mais ça peut poser problème. Est-ce qu'on est sous le joug de ces grandes puissances ? Non, on est sous le joug. Ça veut dire qu'Afrique a un décalage. Il faut que nous comprenons. Ça veut dire que ce qui nous dirige, l'Afrique institutionnelle, n'est pas au même niveau d'avancement des peuples africains. C'est ce qui nous dirige, l'Afrique est très bien. Il y a un peu d'avancement des peuples africains. Mais si vous l'avancement des peuples africains, vous l'avancement des peuples africains. Mais si vous l'avancement des peuples africains, vous l'avancement des peuples africains. Ça veut dire que nous, l'Afrique, l'avancement des peuples africains, l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique maghreb. Vous voyez que les gens ont vraiment soif que les choses bougent, que les gens sont dans d'autres dynamiques que, malheureusement, si vous l'avancement, ne reflète pas sur nos dirigeants. C'est ce qui est un petit peu de comprendre. Mais je pense que c'est aussi un processus. Parce que le processus, c'est un processus, comme je l'ai dit, parce qu'on a traîné des lacunes, des présenteurs lourds. Donc, si vous l'avancez aussi dans l'Afrique, il y a une catégorie de président. Vous savez qu'aujourd'hui, on a fait un renouvellement générationnel. Avec le renouvellement générationnel, il y a un renouvellement des méthodes de fer, avec le renouvellement des visions de fer. Ils peuvent témoigner véritablement de l'Afrique. Ça veut dire que... Parce que les petits bires, ils ont été forgés dans une époque de la guerre froide. En réalité, l'époque de la guerre froide, il n'y a rien à faire parce qu'on a l'économie de marché. Donc, si vous l'avez dit qu'ils sont en déphasage par la forade dans les sociétés africaines. Mais c'est le problème de ciré. Parce qu'il y a une faiblesse des modèles en Afrique. Donc, c'est peut-être un grand universitaire, Jean-Paul Pogala, le Camerounais. C'est que là où l'original n'a pas marché, ce n'est pas certainement en Afrique que la copie fera des miracles. Donc, c'est-à-dire qu'on peut arriver à des modèles. Ce n'est pas de bons modèles pour les populations et pour les peuples. Oui, oui. Mais je pense que la tendance pour vous... Je n'ai pas compris. Et puis, nous, dans le processus, je n'ai pas compris. Parce que si vous regardez l'Afrique, même à travers le monde, dans une période où vous connaissez, il y avait la toute puissance de l'Etat. D'accord. Mais effectivement, vous voyez, depuis les années 80, il y a de nouveaux acteurs. Nous avons de plus en plus bousculé l'Etat en tant que pouvoir central, centralisateur, accaparateur, etc. Vous voyez en Afrique, société civile. Nous avons commencé à développer. Vous voyez en Afrique, ce qu'on appelle la conscience citoyenne. Nous avons commencé à développer. Vous voyez aussi le niveau d'exigence des populations. Vous voyez aussi le niveau d'exigence de la communauté des affaires. C'est-à-dire que de plus en plus, l'Afrique est dans une période de même, la chose politique en tant que telle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas désespérer. Même si actuellement, le tableau est un peu sombre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment vivre l'Afrique pour comprendre les dynamiques. Si on est l'Afrique à partir du dehors, tu as comme l'impression que les choses ne bougent pas. On est toujours dans le suivi. Mais j'avoue que les choses bougent sur le continent. Et puis, il y a une nouvelle race de dirigeants, de nouveaux leaders. Parce qu'actuellement, ma conviction, c'est que l'Afrique ne doit pas être des politiciens. L'Afrique ne doit pas être des véritables leaders. Barack Obama disait que l'Afrique ne doit pas être des hommes forts et qu'il doit être des institutions fortes. Mais au-delà même des institutions, certes l'Afrique a besoin des institutions fortes, mais l'Afrique a besoin surtout des leaders, plus que des politiciens. Ce récit dit qu'il n'y a pas de manière de voir. Alors, on a terminé le chapitre du sommet UESA Afrique. Alors, selon toi, quelles opportunités ou quelles limites sur ce sommet? Oui. Pour cette opportunité, on a deux grilles de lecture. Pour l'Amérique, et pour l'Afrique. Pour l'Amérique, ils sont dans le plein droit. Nous sommes dans un contexte de mondialisation. Mme Taïdi, je l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de manière d'être là, mais il n'y a pas de manière d'être là. Il n'y a pas de manière d'être là. Il n'y a pas de manière d'être là, mais il n'y a pas de manière d'être là. Il n'y a pas de manière d'être là. ils sont dans leurs droits. Pourquoi ils sont dans leurs droits? Parce que les Occidentaux, de manière globale, les Etats-Unis et l'Europe, ils n'ont plus de manière d'Afrique dans les années, pratiquement presque dans les années 60, même depuis la colonisation. Mais à partir des années 80-90, ils se sont repliés. Parce qu'ils avaient désespéré de l'Afrique, avec des coups d'Etat. Il n'y a pas d'explicable. Ils se sont repliés, il y a d'autres puissances où ils ont pris leur place, notamment les Syriens, notamment les Libanais. qui ont une compétition mondiale. La Chine est venue, l'Asie, la Chine, l'Inde, le Japon, les pays du Moyen-Orient, le Qatar, ils ont accusé du retard sur le continent. D'accord. La Chine, la Chine, c'est trop, en termes d'investissement. En réalité, ils veulent rattraper le temps perdu sur l'Afrique. C'est la première grille de lecture. Deuxième grille de lecture, l'Amérique, il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas d'accord. L'Amérique, c'est la question sécuritaire. Depuis le World Trade Center, en 2000, l'Américain, c'est le fondamentalisme religieux d'inspiration salafiste et djihadiste. L'Amérique, l'Amérique, c'est le fondamentalisme qu'ils veulent monter une base militaire sur l'Africom. Mais pratiquement, un pays où nous sommes, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Mais l'Amérique, a été arrangé sur le plan géostratégique, si on peut implanter la base de la base de la base, on ne peut permettre d'une intervention rapide ou d'une opérationnalisation rapide sur le continent. On peut négocier. Donc l'Amérique, l'Amérique, c'est où implanter la base ? D'abord, ils veulent implanter. Ils veulent implanter. Ils veulent baigner. Ils veulent suivre. Ils veulent voir l'Afrique. Et c'est ce qui est pour l'Afrique. Deuxième point, l'Amérique, il ne veut plus qu'on a djihadiste sur le sol américain. Ils veulent contrôler d'abord avant qu'ils viennent. C'est ce qu'on a dit avant d'aller. C'est ce qu'on a dit de la grise de lecture. Donc, l'Amérique, il existe plein de droits. La troisième grise de lecture est ce qu'on appelle notre marché intérieur. L'Amérique, il faut faire des multinationales. Les multinationales, les produits manufacturés ont besoin d'un marché. Alors, le marché présent et le marché à venir, c'est l'Afrique. Parce qu'Afrique, notre classe moyenne est tournée autour de 400 millions. Et on risque d'aller vers pratiquement le double d'ici 20 ans. Donc, c'est un marché extrêmement fort, extrêmement dynamique. Ensuite, l'Afrique, c'est la population la plus jeune au monde. 40% de leur population, ils ont entre 15 et 25 ans. Donc, ce qui fait qu'en termes de potentiel, l'Amérique, c'est le français, etc. En Amérique, il y a des atouts. Parce que, vous savez, le danger et le danger au-delà de outils de communication, idéologie, manière de voir et culture. Donc, ils veulent aussi les universités, leur enseignement supérieur. Ils ont des multinationales. Donc, tout ça, dans le cadre de la mondialisation, c'est que la mondialisation, c'est un état de jeunes et d'entreprises. Donc, c'est une logique, c'est de convaincre lesquels pour qu'ils puissent parler de la question sécuritaire, ensuite, pour qu'ils puissent parler d'investissement pour les multinationales africaines qui sont venus. Donc, ils sont dans leurs propres droits. Alors, ils sont dans leurs propres droits. Maintenant, ils doivent parler de la mondialisation. Parce qu'ils sont lesquels lesquels sont lesquels qui sont lesquels et qui sont lesquels sont lesquels. D'ailleurs, un président français, De Gaulle, a dit que les états n'ont pas des intérêts. Donc, l'affaire de paternalisation, c'est ce qu'on doit dire. C'est ce qu'on doit faire maintenant. Ce n'est pas que nous, 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 Nous devons connaître l'intérêt. Aujourd'hui, nous étions dans l'Afrique, nous étions dans la carte de Lambert, nous étions dans la carte de la carte de l'Ambert, nous étions dans la carte de l'Afrique, nous étions dans la carte de l'Afrique. Nous devons jouer un vrai jeu. Nous devons jouer un vrai jeu. Le vrai jeu, c'est de mettre en avant l'intérêt d'abord. L'intérêt n'est pas présent, mais nous devons regarder l'intérêt présent. C'est-à-dire qu'une classe de politiciens devons regarder l'intérêt sur le court terme. Nous devons regarder l'intérêt pour les générations futures. D'ailleurs, nous devons regarder tout ce qui est. Angélène Nassaran, de ce que j'en connais, très bien. Et l'acte que nous posons, nous devons faire un travail, mais nous devons faire un travail, et nous devons faire un travail. Or, contrairement à l'Afrique, nous devons faire un travail et nous devons faire un travail. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons faire un travail. Nous devons faire un travail. Nous devons faire un travail, mais nous devons faire un travail. J'ai aussi un problème, parce que j'ai un peu parcouru Jean-Paul Pogala, que nous devons dire que nos prédateurs occidentaux se cachent là où on ne les soupçonne pas. Et qu'on constate que les occidentaux nous devons contourner même cette prise de conscience des Africains. parce qu'il a parlé un peu d'une pose de fibres optiques en Cameroun. C'est entre le changement de deux régimes qui sont posés pour pouvoir contrôler les informations, pour pouvoir avoir une main mise sur une partie du continent. C'est-à-dire que les chefs d'État occidentaux, une fois qu'ils ont quitté le pouvoir, deviennent des conseillers de nos présidents et des marchés. Mais où est-ce que c'est-à-dire ? Oui, où est-ce que c'est qu'il faut qu'on puisse nous réunir, surtout au niveau de nos présidents de la République, il faut qu'on ait ce qu'on appelle des dispositifs de veille d'intelligence économique. Tu sais, aujourd'hui, il y a un monde de mondialisation. Il y a une bataille de la guerre mondiale de 1939-1945. La mondialisation c'est le plus important. Seulement, la guerre, c'est une guerre mais ici, c'est visible mais ici, c'est une guerre invisible. Actuellement, nous sommes dans un monde de la bataille. Ce qui est à dire, malheureusement, les gens, nous l'avons appris et nous l'avons positionnés. Malheureusement, nous en Afrique, nous l'avons appris et nous l'avons appris et nous l'avons appris. Ce qui est, c'est que nos membres de l'Afrique sont très bons pour entendre le cabinet et nous l'avons appris les véritables enjeux de l'air. Sinon, nous l'avons appris. Cette affaire est, nous sommes dans une compétition mondiale, la mondialisation. Nous sommes dans des ressources premières de la bataille. Ça, c'est la partie visible. Mais le gros de la bataille et le gros du rapport de conflictualité, c'est que nous ne l'avons pas. Ça se passe dans les lobbies, dans les couloirs, dans les souterrains. de l'Afrique, c'est que nous avons une race de dirigeants et de décideurs qui s'appellent comme les membres ou les membres ou les membres africains. Nous avons une race de dirigeants africains qui s'appellent la crise de la générosité. parce que sur la crise de la générosité, on ne s'est pas pas mal. Et puis, on doit faire de la générosité de la femme qui s'appelle la femme et la femme s'appelle la femme l'Afrique. De plus en plus, les Français des membres et les Français ont un peu de plus en plus les sociétés civiles ont un peu de plus en plus les médias participent du processus de conscientisation. Nous avons tout après tout possible. Nous avons des dirigeants qui sont redevables de vendeurs. Madame Société, nous avons des gardes-fous. Nous avons des gardes-fous. Si nous sommes au Sénégal, nous avons tout le monde Yann Amari. Nous avons un phénomène déclencheur de l'Afrique. Nous avons un parti politique qui a été formé. Donc, nous avons un mouvement pour diriger l'Afrique. Vraiment, non seulement il faut qu'il y ait des questions mais il faut que vous aimez l'Afrique. Un patriote. Un patriote. Donc, actuellement, si vous analysez l'Afrique, une perspective, des fois, il y a de quoi se décorager. mais il n'y a pas quoi de se décorager et que les choses vont bouger. Maintenant, nous devons savoir ce qu'on appelle un reclassement géostratégique sans précédent. l'Afrique, l'Afrique, c'est le continent désespéré. Absolument. Axel Cabot. Il y a des choses que l'Afrique c'est le continent perdu. L'Afrique, c'est le continent perdu. D'ailleurs, l'Occident, les Américains et les Européens, c'est l'Amérique latine. D'accord. Il a fallu que la révolution technologique est un peu plus d'ailleurs pour les familles d'ailleurs. C'est un ingénieur en télécom et puis c'est un entrepreneur. Il peut comprendre que les Africains, à l'image des autres peuples, ce sont des gens aussi qui ont besoin de communiquer dans la mobilité. La réalité, l'Afrique, non seulement les pauvres, ensuite les analfabètes, donc ce n'est pas eux-mêmes. La technologie est très bien. Très bien. On a l'impression qu'on est venu à l'Afrique et qu'on a investi en Afrique. Dieu l'a soutenu. Les retours sur l'investissement, les téléphoniques et les technologies n'ont pas à l'Afrique. D'ailleurs, la croissance mondiale, c'est l'Afrique qui a été tiré. Si on a commencé à dire que les Africains ne sont pas les dauphins, ils n'ont pas été créés. Les Africains n'avaient pas de capacité et de l'argent. Ils n'avaient pas de capacité et de l'argent. C'est ce qu'on appelle la finance. Aujourd'hui, la technologie, c'est une téléphonie, c'est une affaire de communication et de la ludique. Les Africains n'avaient pas de l'argent et de l'argent. Ils n'avaient pas de l'application, ce qu'on appelle la MPSA, la finance mobile. Et les Africains n'avaient pas de l'argent. Ils n'avaient pas de l'argent. Ils n'avaient pas de l'argent, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de communication et de la ludique, et de la diversification. Ils n'avaient pas de fonctionnalité de développement. Quand on a dit que les Africains n'avaient pas de l'argent, ils ont commencé à l'intéresser. Chaque jour, ils ont appris des capacités. Je vais vous donner un message. Je vais aller au Sénégal, dans le marché du Sénégal. Tu verras des enfants qui n'avaient pas de l'école. Un ordinateur, par exemple, qui n'avait pas de problème. Il n'y a 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 pas de problème, vous ne voulez pas. Jusqu'ici nous dirigeons, les dirigeants de l'Afrique degli, surtout visuellement politiques, qui sont les 뛰ers faibles. Mais nous devons changer. Je seguis à GOG de bullying. C'est un magazine. Alors, il y a un problème pour l'actualité. La fièvre ébola. Alors, l'Afrique de l'Ouest, en tant qu'entité géopolitique, face à cette fièvre ébola, qui est l'évolution? Est-ce que le management de risque est là, est bien possible là? Ou est-ce qu'encore, Nassara, il y a quelque chose à faire pour amener l'université? Non, non, je ne sais pas. Parce que tout est possible. Oui, oui, tout est possible. Parce que les géopolitiques. Oui, oui, mais c'est que l'Afrique, il faut qu'on ait une affaire. Parce que souvent, il faut qu'il y ait des choses, qu'il n'y ait pas de responsabilité. Il ne faut pas qu'on ait une responsabilité. Des fois, on a fait des erreurs. Il faut qu'on ait des élus. Mais en Afrique, tu as comme l'impression que l'erreur, en tant que telle, n'est pas un problème. Le problème est que tu n'as pas de leçon sur tes erreurs. C'est là où ça devient grave. Alors, nous en Afrique, on a des erreurs. Malheureusement, ils ne font pas des erreurs. Les mêmes erreurs sont les mêmes. Tu sais, aujourd'hui, le management des risques, c'est-à-dire que nous en Afrique, généralement, nous avons un genre de compréhension limité. Pour nous, le management des risques, c'est-à-dire qu'il y a des affaires d'entreprises, des affaires d'entreprises, des affaires d'entreprises. Alors, le management des risques, c'est-à-dire qu'il y a tous les secteurs d'activité. Par exemple, le management des risques, c'est-à-dire qu'il y a des outils pour le management des risques. Parce que nous en Afrique, si nous avons une erreur stratégique, nous sommes des peuples de réaction. On n'est pas des peuples d'action. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont appelé à quelqu'un qui s'est venu, 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 qui s'est venu. On n'est pas venu, qui s'est 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 venu. Le Sénégal a une approche sous-régionale. Le Sénégal a une approche sous-régionale. Nous, c'est ce qu'on dit au gouvernement africain. Le Mali, le Jihad, il a une approche sous-régionale. Nous devons faire une approche sous-régionale. Nous devons faire des mécanismes sous-régionaux. Nous devons faire une mutualisation des efforts. Nous devons faire une optimisation. Aujourd'hui, nous devons lutter contre la propagation d'Ebola. Nous devons faire des stratégies nationales. Mais la stratégie nationale doit être une stratégie ouest africaine ou une stratégie globale et régionale. Nous devons faire des grands moyens et des grandes décisions pour que les pays ne soient pas. Mais nous devons faire des moyens. Nous devons faire des moyens de la région. Nous devons faire des moyens de la région. Nous devons faire des mécanismes. Comme les Européens et les Occidentaux de manière globale. Nous devons faire des modèles démocratiques. Comme toute l'Europe est mobilisée. Il est amené de propager des gens. Nous ne devons pas être cantonnés. Surconscrire des affaires du fauvérés. Je dois aussi les dé définir. C'est l'approche sous-régionale. Avec des vision prospéches. Nous devons faire des retours pour mobiliser le Sénégal. Le meilleur pour lutter. Il n'a pas d'attendre pour qu'il est venu devrainer. en dehors de ces territoires et de ces zones, il y a des avantages et puis en termes de coups, il y a des avantages et il y a des avantages. Donc, vous préconisez que c'est comme si, par exemple, si le Sénégal avait des experts, ils peuvent lutter contre la maladie, ou ils peuvent lutter contre la maladie. Et puis, c'est pour le Sénégal. La sous-région. Parce que l'affaire, comme nous l'avons expliqué, c'est l'Ouest-Afrique. Et nous, dans notre pays, nous avons beaucoup de séparés, nous avons beaucoup de séparés. Donc, une fois que l'on a fait, on a dit qu'il n'y a pas de soucis, si le concilier n'y a pas de soucis. Donc, l'évolat est évolué. Donc, les pays de l'Ouest-Afrique, nous devrions réunir, mettre ensemble, en commun, leurs moyens, mutualiser leurs moyens, mutualiser leurs ressources, à la fois humaines et techniques. Nous devrions faire des efforts sur le terrain, et nous devrions les circonstruire dans la zone où il n'y a pas de soucis. Mais si nous devrions les circonstruire, nous devrions les moyens pour régler les pauvres, et éliminer les pauvres. Mais vous voyez les stratégies que nous devrions faire. Parce que les pays de l'Ouest-Afrique, les pays de l'Ouest-Afrique, nous devrions faire des efforts sur le terrain. C'est ça qu'il ne fallait pas faire. Il faut qu'il y ait des mécanismes, et qu'il y ait des affaires. C'est ce que nous devrions faire des faiblesses. Surtout, nous, côté Afrique francophone. Côté Afrique anglophone, ils sont beaucoup plus dynamiques. Et beaucoup plus réactifs. Ils sont vraiment dans la réaction, pas cette mentalité. Mais nous, on est un peu attentifs. C'est ce que nous devrions faire des faiblesses. Alors, les événements du 11 septembre. Alors, représentation contemporaine du religieux. Alors, on a vu que les Etats-Unis, après le 11 septembre, nous avons eu le fait religieux. Nous avons eu le fait religieux. Et en 2009 aussi, on a vu qu'au niveau du Côte des Quais d'Orsay en France, ils ont créé une pôle religieux. Alors, la représentation contemporaine du religieux, comment est-ce qu'on a fait ? Par rapport avec les Etats-Unis. Tu sais, il y a un philosophe français, qui n'est pas Maro. Il faut dire que le 21ème siècle sera un siècle religieux ou militaire. Mais finalement, c'est les deux à la fois. C'est à la fois religieux et à la fois militaire. Tu sais, dans le monde, on peut dire qu'il est en crise. Moi, je pense qu'il est en crise. Mais il est en métamorphose. Parce que nous sommes dans une... Et c'est peut-être ça aussi le charme de la mondialisation. La mondialisation a créé ce qu'on appelle à la fois un morcellement et une totalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes dans la mondialisation, dans son aspect économique, l'abolition des frontières. L'homo economicus, lui-là, c'est un homme mondial et mondialisé. Mais nous sommes dans la mondialisation. L'homo socialiste devient un homme local et localisé. C'est-à-dire qu'il a besoin de repères de proximité. Et dans la religion. Tu sais actuellement, il y a une façon d'énergie. Je ne sais pas que le monde, c'est un monde en crise, mais c'est un monde en métamorphose. Parce qu'il y a trois chocs dans le monde. Le premier choc, c'est un choc général. C'est un choc général. Tu sais que nos enfants, nos filles et nos garçons, ne sont pas seulement les filles et les garçons de leur père, mais ils sont aussi les filles et les garçons de leur temps. Les filles et les garçons de leur temps, les filles et les garçons de leur temps. C'est-à-dire qu'il y a des poussées démographiques de l'Afrique. D'abord, c'est un choc. Deuxièmement, on est dans le choc des économies. Entre l'économie formelle et l'économie informelle. Entre l'économie de type capitaliste et l'économie solidaire. C'est-à-dire que le monde n'a jamais autant de produits et qu'il y a une mauvaise répartition des richesses. Donc, il faut aller vers l'économie solidaire. C'est l'économie capitaliste et la mondialisation. Ça, c'est au niveau macro. Mais au niveau micro, il y a un choc des économies entre l'économie formelle et l'économie informelle. Si on regarde les décisions du Sénégal, 80% du tissu, du dynamisme, sont dans le secteur informel. 20% sont dans le secteur formel. Donc, il y a un déphasage. Dans le troisième choc, on est dans le choc des traditions, des coutumes et des religions. Parce que, comme je le disais, la mondialisation, c'est la plus grande diversité. Mais la plus grande diversité, c'est l'exception culturelle, l'exception religieuse. Donc, si le monde est le plus important, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. que les religions ont été en train de faire. Parce que, il y a des rapports de force. Si on a des forces, il y a des forces, il y a des forces. 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 Aux situations. Au bout de 2001. Cela veut dire que le projet de société capitaliste, de manière globale, avait une affaire qui s'assemblait, ce qui était le communisme. Il nous avait promis que le capitalisme, c'était le meilleur système social, économique et politique du meilleur système possible. Les communistes n'étaient pas d'accompagnement. Ils ont pensé que le capitalisme a gagné les communistes. Mais comme ils nous avaient promis ça, le monde a dit que comme ils ont gagné, on s'est rendu compte que le capitalisme, sur certains aspects, était pire même que le communisme. Donc il a fallu une réaction. Comme la nature à Euro du Ville, il faut qu'ils aient une force de réaction. Parce que ce qui a été dit, c'est comme le fait religieux. Ou bien, les préceptes religieux, c'est que le communisme a remplacé la pensée unique, la domination, un monde qui est essentiellement bâti sur l'acquisition et l'accaparement. Parce que le fait religieux, ce qu'est-ce que vous prenez ? Il faut que vous prenez ce qui est finalement, c'est le moyen. Donc c'est des questions vraiment à la fois anthropologiques, philosophiques, sociologiques, qui, ce qui est aujourd'hui, religieux, plus que jamais, aujourd'hui, il faut qu'ils aillent, qu'ils font un discours, mais qu'ils corrèlent le discours avec la réalité du Théna. Parce que, même les religions révélées, ces trois religions, l'islam, le judaïsme, chrétiens, le message en tant que tel, il ne sera jamais un message dépassé. Ce sera un message qui sera toujours en phase avec la société. Donc, nous, 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 la subtilité de ce message qui a été prononcé vers 622, nous, nous mettons dans un contexte actuellement. c'est tout le défi de nos, de nos hommes de culture, de nos hommes de science, en matière de la religion. Alors, nous, nous, Palestine, Israël, Afghanistan, Irak, par rapport aux médias occidentaux, comme nous, nous, les consommateurs, nous, on nous envoie beaucoup de choses au niveau de nos continents. la communication asymétrique, qu'est-ce qu'il y a dans la géopolitique ? Mais d'ailleurs, il n'y a pas d'autre, c'est le moteur. Communication asymétrique. Parce qu'on se rend compte que, nous, stigmatiser les comportements de certaines institutions, et de certaines organisations, pour toucher le global. Sén Diop, je ne sais pas si les révélations ne sont pas. Je sais que, qui est le maître du monde ? Ce n'est pas l'argent qui est le maître du monde, mais c'est la communication et l'information qui sont les maîtres du monde. Aujourd'hui, nous sommes dirigeés à la vie. Le flux d'informations, c'est qu'il y a de l'argent, c'est qu'il y a de l'argent, c'est qu'il y a de l'argent. Actuellement, tu as comme l'impression que, c'est le capitalisme financier qui dirige le monde, mais c'est l'information, c'est la communication. D'ailleurs, c'est ce qui est un combat très important avec l'Afrique. Parce que, si nous sommes en Afrique, il y a de l'information, 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 il y a de l'Afrique. De plus en plus, il y a de la Chine, il y a de la Radio Chine internationale, il y a de la radio. C'est le soft power ! C'est le soft power ! Je suis venu dans notre village, il y a de la Chine internationale, il y a de la radio Chine. Actuellement, ils sont au Kenya, les Chinois sont au Kenya, il faut monter un genre de télé pour couvrir toute l'Afrique. Avec la projection que, les Japonais, les Occidentaux, ils ne parlent que du mal, que le parti, le parti noir de l'Afrique, ils ont pris maintenant le pari de montrer le parti gay de l'Afrique. Donc, ce qui fait que, les CNN, les Américains, les Asiatiques, ils sont venus. Donc, la communication, d'ailleurs, c'est comme le gouvernement, c'est qu'on doit mettre en place des systèmes de veille et d'intelligence économique. Parce qu'actuellement, il y a un monde qui connaît, quand il y a le guidon, il y a de l'autre, il y a de la gauche, il y a de la droite, il y a de la gauche, il y a de la droite, il y a de la droite, il y a de la droite, il y a de la gauche, il y a de la droite. Il y a de la droite, c'est le dispositif d'intelligence, il y a de la droite, pour les faire des projections, pour les faire des... L'importance de... le contenu. Ca veut dire que la bataille des contenus, c'est la bataille des contenus. Et puis, comme je le disais, l'angage, l'image, l'communication, au-delà de ce qui est là, c'est véhiculé un certain nombre de cultures, un certain nombre de structures de pensées. Les autres, nous devons maintenant de se donner les moyens pour nous revovraliser sur nos cultures, sur nos traditions. Aujourd'hui, nous avons fait une mondialisation pour qu'en Afrique, au contraire, nous avons fait la comptabilité. Parce qu'aujourd'hui, la mondialisation, nous avons mis la possibilité d'utiliser les outils de la mondialisation pour mettre véritablement en exergue tout le génie, toute la créativité du continent africain. Il faut que nous domestiquions les outils de communication. Alors, actualité nationale oblige risque de famine avec un hivernage tardif, mort de l'étudiant Basse-Roufaye qui a eu manifestation pour des bourses à l'université, traque du bien mal acquis, avec un pays sous procès, on peut dire, affaire du mandat de 5 ans, est de 7 ans, référendum du Ndèm du Ndèm, rapport pour changer les institutions Minitdé, le conseil de l'administration 2017-2017 qui met une plateforme politique pour contrer le président Makissal. Finalement, quel management pour ce régime pour sortir de de cet imbroglio? D'abord, c'est de l'agriculture, vous parlez. Déjà, l'agriculture, nous avons une approche, nous avons une approche dès le départ. Nous, dans nos pays, le Sénégal, et l'Afrique, de manière globale, c'est ce que je dis au gouvernement, nous avons appelé l'agriculture comme un secteur prioritaire, comme une priorité. Or, l'agriculture du priorité, c'est de l'agriculture conditionnalité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un départ avant tout. Vous savez, si vous avez une priorité, vous attendez une priorité, vous attendez une priorité, vous attendez une priorité, vous attendez une priorité. Or, si vous changez l'angle d'approche, vous attendez une conditionnalité, parce que tout ça émerge à travers le monde, c'est une question qu'on peut régler. Parce que la subtilité de l'agriculture, ça te permet de libérer des bras pour les transférer vers d'autres secteurs d'activité. Alors, nous devons regarder 60% de nos populations pour nous concentrer sur Bayecat. Or, Bayecat ne produit même pas 1% de nos PIB. Donc, problème là. Problème là. Voilà. Bon, peut-être qu'il y a un peu plus. Et bien, c'est la question qui est là. C'est l'origine face à ce bouillonnement social, à ces problèmes. Finalement, il y a des acteurs, mais bonjour, le président, qu'est-ce qu'il doit faire? Le premier ministre, qu'est-ce qu'il doit faire? On demande à certains ministres de démissionner par rapport à cette situation. D'accord. Maintenant, il y a un petit peu de la traque de bien mal acquis. Le régime actuel, il y a eu une erreur stratégique. L'erreur stratégique, c'est que, la deuxième alternance, c'est que, si vous vous souvenez de l'aise, il y a eu le régime à Blywad, ils ont eu le temps d'aller voyager, de sortir et de revenir. Donc, le reste, il y a eu l'option de faire des traques de bien mal acquis. J'ai eu le temps de faire des traques de bien mal acquis. Parce qu'actuellement, en termes de finances, finances sophistiquées, de façon de sophistication, en termes de montage, ils n'ont pas été formés sur la chose financière. Ils sont très bons sur la chose pénale, la chose commerciale, la chose civile. Mais ils ne sont pas outillés sur la chose financière. parce que nous n'avons pas des juges financiers, encore moins des financiers juges. Ce qui fait que, cela peut expliquer pourquoi nous avons une montagne avant de faire des choses. Si nous avons fait des documents, ce serait extrêmement difficile de décortiquer des affaires, de savoir des affaires. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je me suis pendant 30 ans de roubler un gars et d'autres. Parce que, sophistication financement tombe fort. Deuxième aspect, c'est le secret bancaire. C'est comme la puissante Amérique, qui peut tordre le bras du paradis fiscal en nevant faire lever le secret bancaire. Après toute raison, il met le qu'il y a. Donc, ce qui fait que, traque des bien mal acquis, il y a des gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens après, ça devient très compliqué. Je pense que cela c'est le modèle avec un agenda politique. Il y a une affaire qui est une affaire qui est la politique. Ça veut dire que Sénégal, si je peux dire le slogan Sénégal, je vais dire Sénégal l'économie d'abord. C'est-à-dire, Sénégal, on passe beaucoup de temps à faire de la politique politicienne. Qu'est-ce que j'appelle politique politicienne ? Je ne sais pas. Mais si on ne sait pas qu'il n'y a 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 pas mais à faire de la famille parce que je suis un villageois et je suis là, donc il faut m'en parler. Rapidement, parce qu'il ne me reste que quelques secondes. Je ne sais pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas et puis tu sais que le président le gouvernement du Sénégal a fait une politique sociale vers ce qu'on appelle les classes vulnérables. Or, aujourd'hui, de manière stratégique, il faut aider les classes moyennes parce que les classes moyennes sont les soupables de sécurité entre ceux qui sont riches et ceux qui sont vers le haut et ceux qui sont vers le bois. Et puis, si on a des classes moyennes, automatiquement, il faut répercuter directement dans lesquelles parce que je pense qu'il y a des actifs vraiment, il faut qu'on t'occupe. Si on a l'agriculture, chaque année, il y a les mêmes problèmes avec ces massages. Il faut qu'on t'occupe, ne pas considérer priorité, mais qu'on t'occupe, conditionnalité, régler une bonne fois. Régler une bonne fois. Alors, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Vous avez fait un peu à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada